C'est le Saint-Lévis de Grenier. Ce n'est pas que des jeux vidéo, c'est aussi de la gadoue. Ah, voilà. Voilà. Aïkos, où étiez-vous dans la nuit du 22 au 23 ? Hein ? Je vous ai plu ? Faites gaffe, je vous ai à l'œil. C'est des restes d'un satellite russe. Bonjour. Ah, une chartée de 4, je voulais faire, sûr. Tiens, vas-y, regarde, je suis là, limite. Je prendrai bien les... Je ne sais pas, les deux autres, à combien ils sont. Ils sont à combien, ceux-là ? Ouais, j'arrive. Il a baissé, par contre, le mec. Ouais, et les deux, ils valent moins cher, du coup. Ils sont à 25 euros, les deux, sur le bon coin. Il lui va descendre aussi, donc je ne sais pas. Moi, je ne les baisserai pas, je préfère attendre sur le groupe 1, ça, ça va. Et là, vous les vendez à 15 euros, la pièce ? Même que ce soit celui-là qui est neuf, et ceux-là qui sont d'occase ? Bah, oui. Ouais, la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'il est dedans ? Bagarre. Ils sont fous, ces gens. Bonjour, vous vendez combien, les jeux ? Je me fais 2 euros pièces. 2 euros pièces ? Il y en a d'autres ou pas ? Ou c'est les seuls ? C'est les seuls. C'est combien la grue ? Vous vendez combien, la manette ? Je ne sais pas s'il fait les manettes à l'île. Ah oui ? Et il est parti. Il est parti. C'est juste comme ça. Bah ouais. Vous n'avez que ça, ce vidéo ? Vous avez autre chose ? Il n'y a que ces deux. Et là où il vous la vendez combien ? Il l'a fait 30 euros. D'accord. C'est 1 euro la gamboye ? Oh putain ! Bref, un fire de... Ah, arrête un peu de dire... Golden Sun ? C'est pas comme ça. Attends, attends ! Finalement, Fantasy Tactics. Je déconne. Il y en a encore un autre en bas. Je déconne. Encore un Golden Sun. Mais non, ce n'est pas le même. Il est bleu. Mais what ? Mais what ? Mais what the fuck ? Vous vendez combien, ça ? Les petites consoles avec les... Ça ? 5 euros, ça va ? Avec les jeux ? Ouais. Ouais ? La place cachette, c'est un de l'expert. Et on branche les filles, là. Ok. Ça peut acheter les balais, c'est cool. C'est marrant, il y a une petite porte et tout. Ouais, il est entier. Le plateau ? J'en sais rien, tu le manques ? Oui, je l'en prends. Bonjour. C'est bien, j'ai fait de le balai. Ah, c'est classe. Le plateau ? Tu vois, c'est pour ranger tes jeux PS1, regarde. Dans la petite étagère. Il est bien à 10 euros, celui-là. C'est bien foutu. Non. Ils sont tous en très bon état. Je sais pas, faut voir. Et les cartes Pokémon ? Ça dépend. Ça dépense, ça dépasse. C'est un état nickel. Carte reverse. Carte ex, 3 euros. Ça, c'est des noms officiels, mais pas pour les collectionnaires. Ah, c'est des fausses ? Celle-là, c'est des fausses. Par contre, vous avez des... Ok, ok, d'accord. Ok, ok, d'accord. Tu fais 13 francs. Qu'est-ce franc ? À l'ancienne. D'accord. C'est bon ? C'est bon ? Sous-title ? Ça peut ? Ça peut serre ? C'est bon, j'ai à l'ancienne. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a un petit full ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est tout ça, c'est tout ça. Ah ah ! Cartouche mystère ! T'aimes pas ! DSI XM, ça a l'air de fonctionner. On va pouvoir le bril. Ouais, là ça va peut-être pas être pareil après. Ça a l'air de fonctionner. Éteindre. On dirait toi. Oui, c'est exactement ça. Il se met en veille. Ah, il se met en veille alors, monsieur. Et si je fais ça ? Allez ! Quoi ? Fort ! Fort ! Ultra fort ! Vous le vendez combien ça ? Cinq euros. Cinq. Le meilleur score ! Un, four, soixante-dix. Six, moins. Tetris, niveau cascade. Je vous laisse à 5 euros. Et... Faire une fille ! Reste les boutons pour commencer ! Bon. Bon, mais merci. Je crois que c'est la paire là où il est 50 euros. Oh non, c'est très cher. Lui, lui, il vaut 49, hein. Zelda. Comment ça, il vaut 49 ? C'est le prix du jeu Zelda. Oui. C'est 49,90. Mais où ça ? Il y a combien d'années ? Ah oui, mais non. C'est autant que ça, l'oeil pour Noël l'année dernière. Pas de Noël là, Noël là-bas. Il faut avoir. Elle a servi une fois. Et bonjour à tous ! Salut tout le monde ! C'est le retour de la chaîne Heartbreaker ! Pour une nouvelle vidéo spéciale vide grenier ! On revient à notre fil rouge de la chaîne, c'est ces vide grenier que vous aimez tant et qu'on aime vous faire partager à chaque fois qu'on en fait. Voilà, c'est toujours de belles trouvailles. C'est un petit peu plus calme en ce moment. Mais on arrive toujours à tirer notre épingle du jeu. Des fois, il faut juste soulever un sac et puis en dessous, il y a des jeux. Donc c'est pas forcément tout disposer. Des fois, il faut s'amuser un petit peu à farfouiller comme ça dans les cartons, dans les sacs. On va commencer par le vide grenier du samedi. On a trouvé quand même pas mal de jeux PS4. On va vous montrer ça. Le premier lot. Donc il y avait un lot de 3 jeux PS4. Il y avait des superbes titres et à la fois récents. Tellement récents qu'il y en a qui n'ont même pas été joués. Je veux parler du Infinite Warfare. Que Icos désirait tellement qu'on lui a rétrocédé le jeu. Pour 35€ on a eu le lot. Il a pu le récupérer pour 12€. A savoir qu'il était neuf et c'est de la PS4. Et c'est le dernier Call of Duty en date. Donc c'est une très bonne affaire pour lui. Et nous, ça nous revenait pour... A 12€ à peu près. Une douzaine d'euros le jeu. Donc le Uncharted 4 qui est un très très bon jeu. On a commencé à jouer. Et on va vous montrer même quelques extraits dans cette vidéo. Voilà. Vraiment on vous conseille mais à 100% ce jeu. Il est tout simplement magnifique. 3h20 de jeu déjà. Et c'est un... Vous vivez un film d'action. Et c'est vraiment extraordinaire. Il y a des transitions qui sont faites entre les cinématiques et la phase de jeu. C'est tout simplement exceptionnellement bien foutu. C'est un jeu... Moi je ne connaissais vraiment pas la série Uncharted. Pourtant j'ai les 3 premiers. Mais le premier épisode sous blister. Donc je ne voulais pas forcément l'ouvrir. Et je découvre cette série avec grande envie. Donc je ne pense pas que les autres épisodes soient au même niveau que celui-ci. Mais celui-ci est un top de la PS4. Et deviendra sûrement un jeu référence. Toujours sur des jeux PS4. Je voulais absolument ce division. Il y a certaines personnes qui avaient la chance de pouvoir l'avoir à 10€ en solde. Vers chez nous ça n'a pas été le cas. Donc je me suis dit je vais attendre de pouvoir le trouver en vide grenier. Et effectivement je l'ai trouvé en vide grenier. Il était annoncé à 13€. Et comme c'est une personne qu'on avait l'habitude d'acheter certaines choses chez lui. Et bien j'ai réussi à négocier à 10€. Toujours sur ce même vide grenier. Mais un peu plus tard cette fois-ci. Comme quoi ça peut valoir le coup de revenir sur place un peu plus tard. Revenir. Des jeux ultra récents étaient posés là. C'était une jeune fille qui vendait sa plus des cartes Pokémon. Et coup de bol puisqu'on voulait l'essayer l'après-midi même. On était partis pour ouvrir celui-ci. Nous on avait le steelbook. J'étais préparé mentalement à l'ouvrir. L'après-midi même. Mais on est tombé sur celui-ci. Vous allez voir pour une somme plutôt très très correcte dès le départ. J'ai juste pris celui-ci également en plus. Le Dragon Ball Z Xenoverse. Pour la somme de 35€ les deux jeux. Ce qui revient vraiment pas cher. Puisque le Dragon Ball Xenoverse c'est pareil. Je ne l'avais pas ouvert parce que je n'ai pas entendu de très bonnes critiques dessus. Donc j'ai préféré laisser le collector neuf. Et celui-ci tombé super bien pour pouvoir l'essayer l'après-midi même. Donc voilà pour 35€ de nouveau. On récupère deux jeux PS4 pour la collecte. Dont le Resident Evil qui est un super prix. Parce que annoncé à 25€. Sachant qu'il est partout à 50€ à 60€. Donc top trouvaille pour ça. D'ailleurs pour vous dire une petite anecdote. La personne qui nous a vendu ce jeu là. Elle nous a dit. Vous avez vu le Resident Evil 7 sur 8 Greniers. Vous ne voulez pas les changer contre des jeux à moi. Il a essayé de nous le récupérer. Mais bon on voulait l'essayer. Et oui donc on va vous mettre des petits extraits. On va vous mettre des petits extraits de la vidéo. Puisqu'on flippe un peu nos races. On est un petit peu flippés et angoissés. Et des sueurs froides dans tous les sens. On va nous mettre tout ça. Très bon prix. Très bon jeu. Et on va tomber sur une petite trouvaille ultra sympathique. Et vous vous doutez forcément. Il s'agit de rétro avec cette petite Game Boy Advance. Et je dois un petit peu cette trouvaille à ma petite chérie à côté. Puisqu'en fait on demande à une personne si elle a des jeux vidéo. Et la réponse est sans appel. C'est non j'en ai pas. Ok d'accord pas de problème. Et puis on repère dans le bac à gauche en bas. Paf des jeux ps3. Donc on se dit tiens il y a des jeux vidéo finalement. Et toi tu regardes un petit peu. Parce que la personne n'était pas tout à fait organisée. Et du coup elle a soulevé un sac. Un sac où il y avait des câbles. Je regardais dedans. Et puis apparaissent une petite Game Boy. Bon sans cache pile. Mais elle fonctionne. Je l'ai essayé avec deux piles. Et dans le fond du sac. Le petit monsieur qui avait ses jeux. Puisqu'elle disait mon mari a dû me mettre ça. Et puis j'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Et le monsieur était un fan de petits jeux bien sympathiques. Parce qu'on récupère sur les quatre jeux. De très très bons titres. Il y a le Golden Sun. Il y a le Final Fantasy Tactics. Le Breath of Fire 2. Très content d'avoir celui-ci. Et aussi pour le Final Fantasy. Parce que c'est des petits jeux qu'on cherche à avoir. Donc c'est top de les récupérer. Et le Golden Sun. L'âge perdu. C'est une superbe affaire. Pour 5 euros. Un euro l'objet. Donc c'est vraiment intéressant. Surtout derrière on voit le prix au Cash Express. Le prix du Final Fantasy Tactics. C'était vendu 30 euros à l'époque. Enfin je sais pas quand est-ce qu'ils ont mis cette étiquette. Parce qu'elle a l'air vraiment ancienne. Oui elle est pas toute jeune. Donc voilà. C'est le petit côté rétro qui fait plaisir à récupérer. Il y en a un qu'on a déjà dans notre collection. Et qu'on va mettre à l'échange. Donc sur notre page Facebook. Alors on va faire une petite pause vide grenier. Et on va terminer par des petits achats. La fin des soldes on va dire. Oui. Hors solde. Plus un petit arrêt chez Micromania. Puisqu'on était un petit peu avec Aikos toute l'après-midi. Donc on a un petit peu fait les magasins, les boutiques. Hors solde. J'ai acheté ce Deponia. Donc voilà c'est un point and click. Moi j'adore les point and click. Donc là je pense que je vais m'éclater. Il me fait vraiment beaucoup penser au Monkey Island. Que je cherche d'ailleurs. J'ai récupéré un professeur Layton. La boîte de Pandore sur DS. La personne le faisait cher au départ. Donc c'était pas plus intéressant que ça. Et puis au final quand on repassait la deuxième fois. Elle nous a dit vous étiez intéressé par le jeu. Je veux bien vous le baisser à 3 euros. Donc 3 euros plutôt un bon prix. Et en fait ce jeu m'a permis. Puisqu'on l'a déjà. D'aller à Micromania. Et de récupérer 3 autres petits jeux. Qui nous tentaient davantage. Puisqu'on ne les avait pas. Du coup ça nous a fait un prix de revient. Pour 2 euros la pièce. Pour ce lot de 3 jeux. Donc c'est plutôt très très bien. On a le Mad World sur Wii. Qui n'est vraiment pas un jeu très très commun à la Wii. Puisqu'il va commencer un petit peu à se faire rare celui-ci. Parce que beaucoup de gens le recherchent. Pour notamment son aspect un petit peu. Vraiment. C'est vraiment pas commun d'avoir des jeux qui sont tout en noir et blanc. Et vous n'avez que le sang qui est rouge. Donc c'est un jeu assez violent. Et c'est vraiment pas courant pour de la Wii. Donc je pense que ce jeu là va devenir un des petits jeux. Qui va être recherché sur la Wii pour la suite. On a le Upuna non plus. Qui n'est vraiment pas un jeu qu'on voit souvent. Donc on a pu le récupérer pour 2 euros. A chaque fois les jeux sont complets et en bon état. Et une petite curiosité aussi pour la PSP. Puisqu'on n'en prend pas souvent. C'est le Taito Legends Power Up. Pareil en complet. Et à 2 euros la pièce le prix de revient. Puisque le jeu nous a permis d'avoir un petit avoir. C'est ça. Avoir un avoir. Moi je me suis pris un petit pack. Donc pendant les soldes. Le Animal Crossing Amiibo Festival. C'est bien ça. Voilà. Donc dedans vous avez donc deux figurines. Plus le jeu. Donc c'est assez intéressant. Je l'ai payé pour la somme de 13 euros. Au lieu de 50 euros. Donc franchement c'est vraiment intéressant. Parce que c'est à peine le prix d'un Amiibo. Je ne sais pas ce que ça donne Animal Crossing. J'espère pouvoir donc le tester avec celui-là. C'est un petit peu en vue pour aussi le full set pour la Wii U. Puisqu'on va essayer de tenter un petit full set sur la Wii U. C'est celui qui sera peut-être le plus facile à faire. Bah sûrement on n'est pas très vaillant. Ou le plus difficile. J'ai trouvé par l'intermédiaire de notre petit Picos. Un jeu qui l'avait dans son Leclerc. Un Wind Waker Shoe Blister. Et je me suis dit c'est quand même un petit peu le moment de les récupérer. Puisqu'après ils seront impossibles à avoir. Et à des prix plus compliqués. Et surtout il est au même prix si vous voulez que les éditions Nintendo Select. A 19 euros le prix. En ce moment dans les McDonald's. Il y a des petites figurines Mario comme vous devez savoir. Donc là on a récupéré celle-ci. On la garde sous sachet celle-ci. Comme on va en trouver. Bah pourquoi pas. Tu veux pas la trouver. Elle est sous blister. Bah pourquoi pas. On va les retrouver en loose. A gogo dans deux mois. Regardez il fait coucou. D'accord. Bah c'est pas mal. Une petite chose que j'ai acheté pour mon chéri. Et oui. Ce petit livre donc de jeux vidéo. Je trouve que cette édition est vraiment très bien. Donc celui du mois de février. Dedans vous avez également des astuces pour donc le Resident Evil 7. Il vous parle aussi du Final Fantasy et plein de petites choses. Donc par exemple du dernier Zelda qui va sortir avec la Switch. Exact. Le Breath of the Wild dont on a déjà réservé notre édition collector. Et on a bien fait puisqu'elle devient très compliquée à avoir. Merci Nintendo pour ces ruptures de stock volontaires. Nintendo va sûrement sortir puisque le succès de la mini NES a été tellement fulgurant. Donc c'est forcé que Nintendo va ressortir d'autres petites consoles mini. Et nous ça nous plaît parce que je trouve que l'objet déjà est très très joli. Mais qui contient aussi des jeux. Et en plus ce que Nintendo ne pensait pas qu'il allait se produire. Bah c'est qu'on peut hacker la console et rajouter des centaines de jeux. Et voir même des emulateurs carrément. Pour pouvoir jouer à des jeux Mega Drive, à des jeux Neo Geo. On peut vraiment faire quelque chose puisque c'est un micro ordinateur en fin de compte. Et on peut vraiment rajouter tout ce qu'on veut en fin de compte. Donc il n'y a pas de limite en fin de compte. C'est assez marrant en fin de compte et en fin de compte. Et je suis très content d'en fin de compte. Parce qu'en fin de compte c'est une console qui va être top en fin de compte. En fin de compte ce bouquin recèle un maximum d'informations. On peut absolument acheter. Voilà. Attendez. Je vais faire ma petite publicité. Oh non. Parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Oh non. Elle a des parts moi la société. Elle ne le dit pas. Tu ne le dis pas. C'est ça. Donc en fait eux ils proposent à 70 euros. Vous avez le jeu plus un an d'abonnement. Vous voyez regardez pour un an d'abonnement c'est à 34 euros. Donc du coup pour 36 euros de plus. Oui 36. Combien c'est l'abonnement ? Pour 36 euros de plus vous avez le jeu Resident Evil. Mais si vous aimez ce genre de magazine et que vous n'êtes pas abonné à ce magazine. Bah ça peut valoir le coup. Puisqu'au final vous avez un an de magazine offert. Le jeu vaut 70 euros à peu près en magasin. Donc si vous étiez tenté de l'acheter à 70 euros. Bah autant prendre le 1 an d'abonnement gratuit au magazine. C'est ça. Ça peut valoir le coup. C'est un bon petit plan. Comment raconter l'histoire de ce jeu. Quand nous avons un petit curieux à la maison. Ha 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 ha. Oui 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 oui. Vraiment un petit curieux. Alors je dirais pas curieux. Je dirais que j'ai l'oeil. Et c'est ce qui me fait. C'est ce qui me donne aussi un avantage en vide grenier. Quand vous avez l'oeil comme ça. De repérer quelque chose. Quand vous avez un oeil qui est focalisé sur un objet. Bah vous repérez plus facilement cet objet en vide grenier. Et que ça soit dans le vide grenier. Ou dans un sac à main. En fait je vais vous raconter vite fait ce qui a pu se passer. Puisque en fait. La petite madame à côté cherchait un cadeau pour la Saint Valentin. Un cadeau en rapport avec les jeux vidéo. Puisque c'est vrai qu'on a un petit peu une vie rythmée autour de ça. Et je lui avais raconté que j'avais vu ce jeu en vitrine. Et qui m'aurait bien plu. Et ni une dit deux. Elle est allée le lendemain le chercher. Mais pour une raison que j'ignore. Elle l'a laissée dans son sac à main. Pendant un petit moment. Elle a voulu ouvrir un jour la porte. Et en fait. Comme j'avais mes clés derrière. Ca arrive. Et ben. Elle a pas pu rentrer. Donc je suis allé l'ouvrir. Et elle rentre comme ça. Et tout. A l'air de rien. Et je vois dans son sac à main. En fait. Une tranche de jeu PS1 qui dépasse comme ça. Je fais. Putain. C'est quoi ce truc. Et je regarde. Je lis comme ça. Je soulève l'écharpe. Et je fais. Mais c'est quoi ce jeu. Et puis là. Elle est. Je la sens. Je la sens paniquer. Et là. J'avais mis. Donc le jeu. En dessous. Et j'avais mis mon écharpe par dessus. Malheureusement. J'ai dû. Pas faire attention. Et de laisser dépasser un petit morceau. Et bien sûr. Le petit curieux là. Il a commencé à soulever l'écharpe. Et à voir. J'ai pas soulever l'écharpe. J'ai juste eu le temps d'apercevoir le titre complet. Mais pour éviter de l'avexer. Je lui dis. T'inquiète pas. J'ai pas vu le titre. J'ai pas vu le titre. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et du coup. Elle m'a dit. Non mais je te crois pas. Et puis j'ai fait bon. Effectivement. C'est le Final Fantasy. Et puis en plus il est sous blister. Merci beaucoup. Il savait très bien ce que c'était. Donc j'ai eu mon cadeau avant l'heure. Oui. Avant l'heure. Avant la Saint Valentin. Donc je l'ai payé donc 41,90€. J'ai essayé de négocier les 1,90€. Parce que regardez. Il est légèrement abîmé en bas à droite. Mais trouver maintenant des pièces comme ça sous blister ça va devenir compliqué. Donc c'est un très beau cadeau. Déjà. Et je suis très content de l'avoir dans la collection. Surtout que déjà le jeu je ne l'avais pas déjà. Donc ça fait plaisir. Et l'avoir sous blister ça fait encore plus plaisir. Parce que pour la collection c'est tout juste des belles et magnifiques pièces. Bienvenue sur le dimanche. Les vides grenées du dimanche. Et on a aussi fait une bonne petite affaire. Un travail. Voilà. On va vous montrer tout cela. On commence ce dimanche tout calme tout doux avec cette manette Gamecube. Manette Gamecube pour 2€. Pas cher. Et ça sert. Parce que au final quand on achète des manettes en vides grenées. Ce n'est pas du tout bonus. Des fois il y en a qui ne fonctionnent pas. Donc ça permet de les échanger contre celles qui fonctionnent. Et une officielle en plus. Ça fait plaisir. Pour 2€. Enfin souvent les manettes sont même bouffées carrément par des chiens. Donc au moins. Pourquoi des chiens ? Pourquoi pas les enfants ? Pourquoi tout de suite des chiens ? Parce que c'est eux qui mangent normalement les manettes. Bah oui. Toi ça traîne. Les enfants aussi. Oui. Alors par contre. Si exact. Tu as raison. Les chiens mangent les manettes. Bien sûr. Je pourrais vous montrer mais il faudrait que je la retrouve. Elle n'est pas à proximité. Mais j'ai une manette qui m'appartenait et que j'ai toujours. Il faudra que je vous la montre un jour. C'est une manette Nintendo 64 bleue. Et la taille du chien il doit faire au moins 30 kg. Et il a dévoré la manette. Il y a des crocs dans tous les sens. Le câble est arraché. Mais je l'ai toujours. Je la conserve parce que c'est une manette avec laquelle j'ai joué. On a trouvé ces deux moves. En tout cas elles fonctionnent super bien. Et on a eu les deux pour 5 euros. Et nous allons poursuivre par un lot. Qui a été dur à avoir. Je ne vais pas vous le cacher. Il s'agissait. C'était en fait un revendeur. Un revendeur vous savez toujours que selon les revendeurs. C'est où il connaît le prix. Et c'est très cher et ce n'est pas intéressant. Ou alors il ne connaît pas le prix. Et il y a quelque chose à faire. Donc je récupère une Game Boy fat. Avec sa sacoche. Un cross country racine. Un docteur mario sur la Game Boy. Un super mario DS. Et un pokémon mystérie donjon. L'équipe de secours rouge. Un light boy. Et ça c'est cool. Parce que en fait depuis le début je pense avoir l'original. Mais en fait je me trompe totalement. C'est celui-ci l'original. C'est celui où il y a marqué vraiment light boy. Et après TM dessus. Avec le petit bouton de la même couleur. Que les boutons de la Game Boy. Donc je suis très content d'enfin récupérer cet accessoire officiel. Entre guillemets. Puisque ce n'est pas siglé Nintendo mine de rien. Mais c'est quand même celui qui est vraiment attaché avec cette Game Boy. Un petit câble de transfert. En bon état. Puisqu'il était sous son plastique. Et plein de petites revues qu'on va vous montrer en détail. Et oui. Voilà plein de notices. Très bon état les notices. Important de le souligner. Des petits posters Game Boy. Ça nous servira sûrement pour faire des petits cadeaux qu'on met avec les échanges aussi. Puisqu'on n'envoie pas simplement un jeu. On envoie aussi des petits cadeaux avec. Il y avait. Me demandez pas pourquoi. Le lot était un petit peu particulier. Une manette Mega Drive. Des cartes Pokémon. Bon il n'y a pas de cartes Aix dans ce classeur. Mais il y a quand même pas mal de brillantes. Et d'Holo. Et aussi d'Holo Rivers. Et des rares aussi. Donc ça me permettra sûrement de. De compléter ta collection. Exactement. De compléter ma collection de cartes Pokémon. Il y en a quand même qui sont pas mal. Bon il n'y a pas de Aix. Mais bon le classeur faisait partie également du lot. Et le plus intéressant. Ce sont les déesses. Puisqu'elles étaient au nombre de 3. Il y avait une déesse Mario. Quand même. Un modèle qui est de moins en moins courant. Il faut se l'avouer. Parce que forcément 25e anniversaire. Une déesse Jaune XL. On avait du mal à s'en procurer des comme ça. Et pour le coup on en tombe sur deux d'un coup. Et alors ce n'est pas celle-ci. Mais c'est le même exemplaire. Mais en rouge métal. La 3DS en fait. La rouge. Puisqu'on l'avait déjà. Je me suis dit ça va peut-être être l'opportunité. De rendre service à quelqu'un. Qu'on connaît. Et qui en cherche lui. On était quand même sur un prix beaucoup plus cher. Et en fin de compte. En reposant cette 3DS rouge. A notre ami. Et bien du coup. Ça nous a permis de faire baisser le prix du lot. En gros. On voit aussi dans la vidéo. Puisque. Dans la vidéo. Il y a aussi une Game Boy Advance. Avec des jeux. Mais quelqu'un. Pendant que j'hésitais. Je lui ai dit. Vas-y prends ça. Si ça t'intéresse. Il n'y a pas de problème. Et lui. Il a pris pour. Quelques euros. Quand même. La Game Boy Advance SP. Plus les jeux. Donc je me suis dit. Du coup. Ça va m'aider aussi. Pour la négociation. A faire un peu baisser le prix. La personne qui en cherchait une. Comme ça. De 3DS. A pu bénéficier aussi. De ce prix avantageux. Qu'on peut avoir envie de gagner. Pour faire profiter un petit peu. Notre entourage. Des bonnes affaires. Qu'on puisse avoir envie de gagner. Ce qui nous a permis également. De faire une bonne affaire. Puisque. Le lot de console. Nous revient à 30 euros. Imaginez vous. 10 euros ça. 10 euros celle là. Et 10 euros la Game Boy. C'est de superbes prix. Celle-ci est quand même. En un état. Relativement bon. Malgré tout. Mais c'est vrai qu'on cherche toujours. Nous collectionneurs. A avoir. Le meilleur état. Pour les objets. Que nous puissions avoir. En fait. Sauf. Cas exceptionnel. Quand c'est nos jeux. Qui nous appartiennent. A nous. On n'est pas contre aussi. Éventuellement. Un échange. Si on trouve. Un terrain d'entente. Qui puisse. Nous faire. Un petit peu avancer. Notre collection. A voir. En fonction. De ce que vous avez. A nous proposer. Et pour terminer. Tous ces achats. Je me suis fait. Un petit. Un petit plaisir. Un petit plaisir. Qui coûte pas très cher. C'est le Killer Instinct. Sur Game Boy. Pour la vue. Du full set loose. Mais alors. Full set. D'ici. Dix quinze ans. On n'a pas fini. On n'est pas pressé. Dix quinze ans. Un petit Killer Instinct. Édition américaine. En plus. V-Side Out. C'est. Avec étiquette déchirée. Pas en bon état. Il était. À cinq euros. Dans une boutique. Où j'avais. Un avoir. Donc. J'ai pu le récupérer. Vraiment pour une somme très maudite. Puisque au final. En avoir. Ça nous coûte beaucoup moins cher. Que le prix normal. Voilà. Pour ce petit jeu. Game Boy. On vous a pas dit. On a récupéré une énorme PLV. Chez Boulanger. Ils nous ont fait cadeau. On passait comme ça. Sans rien. On pensait obtenir. Et puis au final. Il y avait ça. Et puis je lui ai demandé. S'il pouvait nous la donner. Ils nous l'ont donné. Alors. Nos impressions. Sur Resident Evil 7. Il y a tout qui est fait. Pour créer l'angoisse. Il y a un scénario. Qui est mis en place. A la manière d'un film. Un petit peu d'horreur. J'ai été angoissé de ce jeu. J'ai eu des sueurs froides. J'en avais la. La chair de poule. J'étais vraiment pas bien. On a cru qu'il allait nous faire un malaise. Je suis devenu tout pâle. Tout pâle. Personnellement. Je trouve que c'est un très bon jeu. Donc il ne faut pas l'écouter. Juste à fond de lui. Il a adoré. Il a beau dire. Ce qu'il veut. Il a adoré. Parce que vraiment. Il y a une belle histoire. Malgré tout. Une belle histoire. Si si. Il y a une histoire. Qui est quand même. Construite. Et le cerveau. Regardez en haut. Regardez en bas. Regardez en bas. En haut. A gauche. A droite. A droite. Ouais. C'est horrible. C'est soirée là. Il y a le côté. On bouge. On fait des mouvements. Le cerveau est pas forcément. En train de suivre. Et donc du coup. On le perd un peu. Et du coup. On a des haut le coeur. Un petit peu. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ça vient un peu gâcher le jeu. Mais ça renforce aussi. Le côté immersif. Parce que. Moi vraiment. Je me sens vraiment. Pas à l'aise. Déjà. Avec cet environnement. De regarder un film d'horreur. Mais en plus. Si jouer en réel. Directement en VR. Se faire poursuivre. Se faire poursuivre. Par un gros con. Avec une hache. C'est pas évident. On est pas bien. On est pas bien. Ou alors. Aller dans l'eau. Tu sais qu'il y a un truc qui va te surgir dans la gueule. Et ben non. Je suis pas d'accord. Non non. Moi je suis d'accord. Moi j'adore. Voilà. Chacun son avis. Encore une fois. Moi je le conseille. Tu le conseilles ou pas ? Je le conseille. Tu mettrais une note. Tu mettrais combien ? Enfin. On n'a pas fini encore le jeu. On n'a pas fini. Mais si tu devais mettre une note maintenant. Tu mettrais combien sur 20 ? Je sais pas. 14. C'est bien. Ah. Moi je partirais plutôt sur un 16. Et tu notes combien Uncharted 4 ? 20. Oh la la. La note est haute. Oui la note est haute. Il est parfait. Il est génial. Il est parfait. Les détails de ce jeu Uncharted 4. Les détails. Oh la la. Les détails. Quand vous êtes dans l'appartement de Drake. On a tout regardé autour. Les pièces. Les machins. Moi je suis fan de tout ce qui est détails. Quand on regarde dans la buanderie. Bah vous avez des fringues par terre. Vous avez des fringues dans la corbeille. Vous avez les produits. Les lessives. Les machins. Je suis fan de tout ce qui est belle finition dans un jeu. Et là c'est... C'est un très 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 beau jeu. Il y a du lourd. Il y a du lourd dans ce jeu. Tout le monde nous le conseille autour de nous. Et c'est une claque. C'est une claque ce jeu. C'est une claque. Un petit clin d'oeil en plus dans ce jeu à Crash Bandicoot. La PSA. Puisque c'était aussi les créateurs de ce jeu. Donc vraiment top 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 top. Ce jeu nickel. Voilà. Bien à dire. Et Resident Evil. Ca reste un super jeu aussi. Mais pour un public un peu plus averti. Qui aime se faire peur. Peur. C'est plus dans cet esprit là. Le Uncharted est beaucoup plus accessible à beaucoup plus de personnes. Je voulais aussi vous dire un petit mot par rapport aux abonnements. N'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas aussi été désabonné. Puisqu'il y a eu une vague avec un bug là. De désabonnement non voulu. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes toujours abonné à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas et que la vidéo vous plaît. Et que vous voulez en voir d'autres. Ben n'hésitez pas à le faire. Ca vous permet comme ça de suivre en temps réel la mise en ligne des nouvelles vidéos. Et récentes vidéos que nous pouvons mettre sur la chaîne. Et le petit like si la vidéo vous a plu. Si vous avez passé un bon moment avec nous. Puisque beaucoup d'entre vous sont contentes de regarder nos vidéos. Et vous savez que les plus contents au final c'est nous. Puisqu'on reçoit tout votre bonne humeur. Votre partage dans vos commentaires. Et ça fait extrêmement plaisir. Il nous reste à vous remercier encore une fois. Et à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur notre chaîne. Et encore une fois ça sera sûrement pour un live vide grenier. Donc on espère encore une fois trouver de bonnes petites trouvailles. Mais c'est pas encore totalement la reprise. Donc ça ne devrait pas tarder. En attendant à très bientôt. Et ciao ciao. Au revoir. Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce que c'est ? Il y a un type qui marche mais il a disparu. Parce qu'il a disparu. On se croirait dans ton film là. Détour mortel numéro 3. Salut les cordes. Ah ! Ah ! J'ai des sueurs froides et ça m'énerve. C'est que le début t'es pas rentré dans la maison encore. Ah je me sens vraiment pas très très bien. Franchement ça a réussi à m'angoisser ce début là. Merci. Je suis en urbex. Je fais une urbex. Qui veut un petit micro-ondes ? Oh putain qu'est ce que c'est que ça ? C'est un corbeau. Ah oui. Ils ont mis un corbeau au four. Alors ça c'est un frigo vedette. C'est quand même pas trop mal fait. Non là ça doit être bien. Là c'est assez net. C'est juste dégueulasse. On dirait que quelqu'un a vomi dans le frigo. C'est dégueulasse. Mais t'es malade on dirait la zombie. T'es tout blanc ouais. Tu fais peur là. On dirait un tueur là. Là tu fais flipper. What the fuck ? Qu'est ce qu'il fait ? What the fuck ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh merde. Putain l'échelle. T'as cassé un bras. Ouais c'est vrai. Mais il faut pas s'entrepier là. Oh non merde. Mes pompes. Oh j'en mets dans l'eau quoi. Dégueulasse. On se croirait dans les égouts de Paris. J'en peux plus. Mais putain c'est quoi ça ? Sortir un truc qui va me sortir de l'eau maintenant. Mais même pas ça tu le fais dans la vraie vie. Qu'est ce qu'ils le foutent en jeu vidéo ? Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est dégueulasse ! Mais c'est qui ? Ah mais ! Ah mais ! Putain j'ai l'impression d'avoir plus de l'eau. Ah mais t'es dans son eau ! J'ai envie de dégueuler ! Ah ! Mais t'as l'impression que l'eau est pourrie et moisie ! Regarde ça y'a des morceaux de putain d'eau ! Oh les gouttes zombies ! Les gouttes zombies ! Oh putain ! Tu sais qu'ils utilisent ça ? Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Allez c'est moi ! Oh putain ! Elle a fait pousser ! Je m'attendais pas ! J'étais trop serein ! Oh putain ! Elle est possédée ! Oh putain ! C'est truc de con ! Comment j'ai clippé ! Ok je recule ! Salut ! Salut ! Salut mon pote ! Oh ! Allez tu l'as ! 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 Oh putain ! Oh putain ! Il y avait plus de mon autocours ! Oh putain ! Oh putain ! Regarde il y a toute des... Oh putain ! 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 Oh la ceinture parle ! Oh putain ! Ok ! Tu perds ton temps ! Wouhou ! C'est vraiment les clacques ! Ah ! Ah ! Ah ! T'es fou ! Tu vas me faire faire une crise cardiaque ou quoi ? Ah ! Oui ! Je te vois ! NOOOOOOON ! NOOOOOOON ! Mais s'il te plaît ! C'est un petit sac ! Ah ! Ah ! Où est mon petit éteigne ? Derrière la porte ! OUH 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 ! Et moi la vache ! Merde ! Comment je vérifie pas ça ! Sous-titrage ST' 501